Salut c'est Quotibus et bienvenue dans la Mangatech pour une nouvelle vidéo du grand débat One Piece. Je suis toujours accompagné de la fine équipe Antho et Mehdi ici présents. Salut les gars ! Salut à tous ! Et on est parti pour continuer dans notre folle route, notre folle aventure dans l'histoire de One Piece. Alors on avait fait l'arc Romance Dawn sur le premier épisode. On avait également fait l'arc Baggy dans le second épisode qui d'ailleurs vous a beaucoup plu visiblement puisqu'il y a eu un énorme taux de vues sur la vidéo. On vous remercie d'avoir été présents et de suivre la série. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur ce que vous pensez de la série et en quoi vous pouvez l'améliorer avec quelques idées. Mais du coup aujourd'hui on va continuer ce débat sur l'arc Usopp. Alors ils appellent ça l'arc Usopp, je crois que c'est l'île Syrop, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais c'est Syrop, mais en même temps je crois que c'est jamais dit dans Nanga les noms des îles, c'est que dans les data books qu'on l'apprend sur internet. Ou c'est écrit, c'est écrit quand ils arrivent, tu vois. Il me semble que c'est écrit, enfin dans les plus récents par exemple, DressRossin je suis sûr que c'est écrit quand ils arrivent. En même temps oui, mais après c'est des îles qui vraiment, on en entend parler déjà avant, tandis que là quand on arrive sur l'île de Syrop, pour moi, non non non, ils ne le disent pas, il ne s'est même pas écrit, rien. Attends je regarde, mais ici, en tout cas c'est l'arc... Non moi je n'ai rien, je n'ai pas d'info dans le manga, pourtant j'ai les dernières trades. Mais non, ce n'est pas précisé et de souvenir je n'ai pas, je n'ai pas souvenir que c'est précisé. En tout cas, voilà l'info pour les viewers, c'est l'arc sur l'île de Syrop. D'ailleurs on se précipite parce qu'ils ne vont pas directement sur l'île de Syrop. Après l'arc Bagui, ils font une petite halte sur l'île, alors ce que j'appelle l'île de Gaemon. Un petit arc, vraiment un tout petit arc qui dure un chapitre dans le manga, très très court, où on apprend quand même pas mal de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, vous pouvez peut-être instaurer déjà un petit peu l'histoire de cet arc. Donc l'équipage, le tout petit équipage constitué de trois personnes, le Finamizoro, arrive sur une toute petite île qui n'était pas prévue sur la route, il me semble. Je crois qu'ils cherchaient de la bouffe, de souvenir. Je crois qu'ils avaient faim et ils ont vu une île, ils se sont dit vas-y on va s'arrêter là. Et du coup ils découvrent une faune un peu bizarre. Et ils découvrent surtout un personnage du nom de Gaemon qui est bloqué dans un coffre fort. Et ça depuis 20 ans, c'est ce qu'on apprend. Je crois que c'est ça. Avec des animaux mélangés un peu comme ça aussi. De quoi ? On a des animaux qui sont mélangés, t'as par exemple un serpent qui est mélangé avec un lapin. Ouais on a un cochon lion, on a un serpent lapin, tout ce genre de choses. Donc c'est un peu bizarre mais en fait là on arrive dans le petit côté un petit peu barré de One Piece. C'est surtout présent dans les derniers arcs. Mais dans les premiers arcs de One Piece, je trouve que ça reste quand même assez cohérent dans un monde assez cohérent. Là on arrive sur une île, c'est complètement fucké et c'est tout à fait dans l'esprit de One Piece qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir. Et déjà on a un personnage qui je trouve le personnage le plus absurde de toute la série. Enfin de toute l'histoire de One Piece. Gaemon. Mais qui toutefois est très intéressant je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils disaient ouais non le personnage avec une coupe afro qui est bloqué dans un coffre. Et au début ils disent, avec un ami Zoro quand ils arrivent sur l'île, ils disent c'est quoi ce truc ? C'est quoi cet animal ? Ils ont cru que c'était. Zoro dort sur le bateau. Il ne va pas sur l'île. Ah ouais ouais. Et donc ils se disent mais c'est quoi cette créature ? Parce qu'au début ils le confondent avec les autres créatures qu'il y a sur cette île. Ah oui c'est vrai. Les créatures me font un peu penser à, je sais pas si vous connaissez, Dr. Slump. Dr ? Qu'est-ce que je dis Dr. Slump ? Aral. Aral oui, Dr. Slump. Dr. Slump. Je sais pas pourquoi j'ai dit Dr. Slump. Dr. Slump. Un peu la faune et la fleur, on dirait un peu des inspirations du Dr. Slump. Oui c'est vrai. Ou même début de Dragon Ball, tu vois, quand tu vois les animaux et autres. C'est un peu What the Fuck, une faune un peu bizarre, étrange, ça fait un peu penser au style à Akira Toriyama effectivement. Voilà, ou Dragon Quest, un peu les monstres et autres. Voilà. Je sais pas si ça en est carrément une référence. Mais surtout, en fait, moi je disais qu'il était hyper intéressant parce que surtout il nous apporte énormément de choses sur le lore de One Piece, puisqu'il nous apprend pas mal de choses sur Grand Line. C'est vraiment dans ce chapitre là qu'on en apprend beaucoup sur Grand Line. Jusqu'à présent, on entendait parler de Grand Line, mais on savait pas vraiment ce que c'était. On entendait vaguement parler. On savait que c'était l'un des objectifs de l'équipage de Luffy d'aller sur Grand Line pour aller chercher le One Piece, etc. Pour vivre des aventures. Mais on savait pas à quel point c'était vraiment un océan vraiment spécial et surtout très dangereux. parce qu'il y a un passage où Gaimon explique qu'il y a été ou il a juste vu des pirates en revenir. Je sais plus. Il a vu des pirates en revenir, en fait. Et c'est quand on lui fait mention du One Piece. Il dit quoi ? Tu vas aller chercher le One Piece et traverser Grand Line. Et c'est là qu'on se dit wow, ok, tu connais quand même Grand Line. Ouais. Et c'est là qu'on se dit ah, il y a quand même un truc derrière Grand Line. C'est pas rien, en fait. C'est ça, parmi les pirates, en fait, il n'y a pas tous les pirates qui vont sur Grand Line. Il y a une partie qui reste dans leur mer respectif. Parce qu'après, il faut expliquer un peu aux gens, qu'ils ne connaissent peut-être pas One Piece, comment c'est fait le monde de One Piece, en fait. C'est une planète comme la nôtre qui est séparée en quatre océans. Donc North Blue, East Blue, West Blue, South Blue. Et t'as un océan principal qui fait le tour de cette planète, qui est la Grand Line, en fait. Voilà, et t'as un continent en... T'as le continent qui fait la ceinture, mais verticalement. Voilà, et ça, c'est Red Line. Et c'est ce qui sépare le monde de One Piece en quatre. Et il n'y a pas beaucoup d'échanges entre ces quatre océans, normalement, à la base. Donc, il y a une grande partie des pirates qui restent sur leur mer respectif. Ce qui suffit largement, parce que c'est des océans immenses, déjà de base, East Blue, c'est immense. Donc, il y a de quoi faire des aventures et tout. Mais ça, et il y a une toute petite partie des pirates qui va sur Grand Line. Et c'est, entre guillemets, la crème de la crème. Bon, après, évidemment, on verra bien comment ça se... Oui. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui changent avec le temps. C'est vrai que quand on était sur East Blue et qu'on entendait parler de Grand Line, on était là en mode, oh là là, mais c'est vraiment la pierre des mers et tout. Ça va être le bordel, du coup. Alors, quand, en réalité, oui, effectivement, c'est n'importe quoi. Des fois, les océans sont complètement barrés sur Grand Line. Mais bon, il y a quand même des équipages. Tu te demandes comment ils sont arrivés sur Grand Line, des fois, pardon. C'est ça, c'est ça. Ça, ce sera à l'avenir. On le relèvera plus tard. Mais donc, voilà. Donc, c'est vraiment dans ce chapitre-là qu'on apprend globalement ce qu'est Grand Line et les grands dangers que recèle cet océan. Donc, voilà, c'est vraiment un chapitre qui était surtout là pour instaurer ça. Je pense qu'on peut enchaîner parce qu'on n'apprend pas grand-chose de plus sur ce chapitre qui n'est pas si important que ça, en vérité. D'ailleurs, juste petite parenthèse, Gaemon a failli faire partie de l'équipage parce qu'il lui a proposé de rendre l'équipage et finalement, il a dit non. Heureusement, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Encore une petite anecdote sur la différence entre l'animé et le manga. Oui. C'est-à-dire que dans le manga, ce chapitre apparaît avant l'arc Usopp alors que dans l'animé, il apparaît après l'arc Usopp. Ce qui fait que Usopp fait partie intégrante de cette découverte, en vérité. C'est ça. C'est des toutes petites différences qui vont s'atténuer avec le temps entre l'animé et le manga. Mais il y a des petites différences comme ça mais que par la suite, ce sera de moins en moins visible. Mais du coup, là, on arrive à l'arc Usopp. L'arc Usopp, alors, que dire, que dire ? On a un petit peu plus d'antagonistes. On a surtout le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Crapador, un truc comme ça. On a toute cette histoire qui, je trouve, est assez intéressante autour du personnage de Kaya, qui est une riche héritière de sa famille. Et toute cette histoire de magouille autour de son majordome qui veut lui piquer sa fortune en la tourant ou en lui faisant signer... Comment on appelle ça ? Un testament. Un testament. Mais de force, parce qu'il connaît... Il a une connaissance. Puisqu'à l'époque, c'était le capitaine Kuro. Il avait un équipage dont un des membres avait la faculté de pouvoir forcer les gens à faire telle ou telle chose par le biais de l'hypnotisme. Qui d'ailleurs est un personnage assez farfelu. Comment il s'appelle déjà ? Django, je crois que c'est ça ? Django, oui. Django, qui, je crois, est l'un des premiers méchants à allure complètement débile, un peu rigolote. Je crois que ça ne s'est pas trop vu un petit peu avec Baggy, mais Baggy était quand même un petit peu plus sérieux. C'est vrai que Django, tu as vraiment ce running gag de... Il fait de l'hypnotisme, mais derrière, il se prend l'effet dans la gueule. Je vois ça assez rigolo. Et puis c'est surtout son look qui est complètement farfelu. Il fait d'ailleurs penser à un personnage qu'on connaît tous très bien. Personnellement, il me fait penser à Michael Jackson, déjà par son physique et le fait qu'il se déplace en moonwalk. C'est complètement ça. C'est ça. Mais c'est l'introduction aussi de Usopp. Et surtout, je voulais y venir, l'introduction du personnage de Usopp. Pipo, d'ailleurs, c'est l'original. Enversant. Dans la version animée, la première version de A.B. C'était traduit dans l'animé, Pipo ? Oui, dans la première version, c'était aussi Pipo, je crois. Parce que moi, j'ai souvenir, parce que dans la version blanche de la traduction en manga, c'était vraiment Pipo. Oui, c'est très bizarre. Bah, c'est, je sais pas, les traductions françaises, ils veulent enfantiser un petit peu le manga. Mais c'est surtout parce que je crois qu'en japonais, Usopp, ça veut dire, c'est un petit peu le même type de jeu de mots, en mode, il raconte des Pipo, il disait mensonge. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, Usopp, mais c'est un peu dans la même vibe que l'appelé Pipo. Mais Pipo, c'est pas un nom. De quoi ? Ça peut être une référence à Pinocchio aussi, le fait qu'il manque, il a un long nez, tu vois. Pipo, Pinocchio, ouais. C'est pas le nom, mais le fait qu'il manque, il a un long nez, tu vois, ça rappelle à Pinocchio. Un long nez, oui, évidemment que ça en fait allusion. Mais après, c'est un peu con, parce que ça, en fait, Usopp, Usopp, en fait, ça fait un peu le personnage secondaire, je trouve, dans sa construction. Ça fait un petit peu le personnage secondaire d'un arc random. Mais finalement, l'auteur a décidé de le garder. Comme personnage qui, d'ailleurs, sera l'un des personnages les plus importants de la série, puisqu'il fera partie des Mugiwara. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage, vous, personnellement ? C'est un personnage quand même assez intéressant, parce que déjà, on reprend le mythe de l'enfant qui crie au loup, quand on regarde. Ouais, ça, c'est intéressant, je trouve. C'est encore cette culture qu'on avait vue, par exemple, avec Chouchou. En fait, Oda réfléchit à prendre des contes, des mythes, des légendes, de la pop culture, dans son oeuvre encore. Et c'est vrai que moi, ça m'avait tout de suite fait penser à cette histoire-là. On découvre quand même un personnage attachant, donc on sait qu'Aya est malade, que c'est moralement que ça ne l'aide pas beaucoup, et il va lui raconter des mensonges, ses aventures qu'il aurait vécues qui sont des mensonges, et ce qui l'aide à aller mieux, à guérir. Et c'est quand même un personnage attachant, un personnage important qui est le fils de Yazop, membre de l'équipage de Sang. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier aussi. Et de nouveau, c'est là qu'on remarque quand même, en trois arcs, en Mondial, Paggy et Mennon, Shanks est mentionné, il n'a l'air de rien. Ouais, Shanks, c'est le fils rouge, il est mentionné tout le temps à chaque fois, on en apprend un petit peu plus à chaque petit arc de Isbou sur Shanks, finalement. Mais c'est vrai que j'avais oublié le personnage de Yazop, et on peut se demander si ce n'est pas l'une des raisons principales pour lesquelles Luffy l'a recruté dans son équipage, finalement. Je ne sais pas, parce qu'il connaît son père, et il sait que Hussop derrière, il a du sang de pirate en lui, et qu'il peut faire partie d'un équipage de pirate. Je crois plutôt que c'est simplement la volonté de Hussop, malgré ses mensonges, qu'il voyait que son rêve, c'est de devenir un grand guirier, un grand aventurier, et en fait, ses mensonges, c'est juste en fait son rêve d'aventure, et de vivre des aventures, donc il raconte ça au travers des mensonges, mais sans rien spoiler, évidemment, c'est des choses qui vont, dans un certain niveau, c'est réalisé, mais bon, c'est encore pour autre chose. Le début des foreshadowing insérés secrètement dans le manga. De Oda, effectivement. Oda, c'est un spécial là-dedans, donc aussi bien pour introduire des références culturelles, comme tu disais, Anto, Pinocchio, ou toi, Kanti, avant, avec... Le enfant du chien, le loup, ou avec le chien, référence à Hachiko, et il y a des dizaines, ou même des centaines de références comme ça culturelles qu'on va retrouver dans One Piece au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire. Et ouais, non, Usopp, ouais, non, je trouve que... que c'est un personnage attachant comme Anto, disait. Bah, personnellement, autant il est attachant, mais je ne l'aime pas plus que ça, Usopp, je le trouve juste relou des fois, il est pesant, des fois, je veux dire, à bout d'un moment, calme-toi. Non, mais c'est justement, dans le futur équipage de Luffy, ou dans l'équipage déjà constitué jusqu'à présent, il y a de tout, il y a... Oui, il y a de tout, comme caractère. Mais est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose ? Bah, il amène le ressort du peureux, allez, du lâche, entre guillemets, parce que... Allez, on va dire qu'il y a des rôles prédéfinis dans l'équipage, pour le moment, il y a le second, qui est le guerrier, il y a le fil capitaine, il y a la navigatrice, ici, on a Usopp. Bon, il y a le canonnier, je pense, non ? Oui, voilà. C'est le rôle qui s'est autopopé, c'est son rôle en soi, quand il ne veut pas s'autopé au clamer capitaine. Avec le fait qu'il voulait être capitaine à la place de Luffy, et Luffy lui disait, non, non, c'est moi le capitaine. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un truc aussi qui se crée dans l'équipage, c'est l'équipe des trouillards, c'est-à-dire Nami, Chopper et Usopp. Et c'est ce petit trio que j'aime beaucoup, et qu'on voit régulièrement, par exemple, je ne sais pas, quand ils vont sur Skypiea, il y a toujours ce petit trio de peureux, qui en mode, bon, Zoro, Sanji, allez-y, il y a notre place, vous êtes forts, nous on va rester dans retrait, et c'est marrant, parce que c'est souvent représenté par Usopp justement, parce que Usopp, en fait, Usopp c'est que de la gueule, c'est en mode, ouais, je suis trop fort et tout, et dès qu'il arrive devant l'adversité, il est en mode, ah bah non, je ne peux pas battre, parce que j'ai trop peur. Mais c'est pour ça, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose, au final, à part ce running gag, perpétuel, qui est là depuis des milliers de chapitres, enfin, un millier de chapitres, à bout d'un moment. Oui, mais maintenant, j'ai l'impression, sans toujours spoiler pour les gens qu'on n'a jamais vu ou lu One Piece, c'est de moins en moins, mais c'est évidemment, avec l'évolution du manga, ce côté-là est de moins en moins présent. Bon, il y a toujours, évidemment, parce qu'il y a toujours un écart de puissance, un écart de puissance dans l'équipage, parce que si tous les personnages ou tous les membres de l'équipage, c'était des guerriers ultra puissants, il n'y aurait pas de fun dans tout. Il évolue un petit peu, mais tout en gardant un petit peu cet aspect de Petit Rouillard, de Petit Menteur, mais il y a quand même un stade évolutif où il se dit, allez, vas-y, je fais partie de l'équipage du futur roi des pirates, au bout d'un moment, il faut sortir les doigts du cul, et puis il y a cette âme de pirate d'aventurier en lui qui sommeille et qui, des fois, a envie d'exploser, en mode, vas-y, allez, on en reviendra à l'avenir sur certains épisodes, mais il y a des scènes très très fortes avec Poussop, notamment dans cet arc-là où il est vraiment, je crois qu'il est au sol, il a la gueule en mode, je vais vous arrêter et tout, je vais sauver Kaya et tout, et c'est un truc qui revient assez régulièrement en mode, le guerrier qui sommeille en lui, il a ses convictions derrière et finalement, le petit trouillard ne l'est pas tant que ça. En fait, moi j'ai l'impression que c'est, quand ça lui tient à cœur et que c'est dans l'adversité, il peut se montrer courageux. Quand c'est quelque chose où il se dit, je peux laisser Lofi ou Zoro s'en occuper, il y va. S'il est vraiment dos au mur et que ça lui tient à cœur, comme Kaya, là il va se battre, tu vois, comme il pourrait se battre pour ses amis. Voilà. C'est ça. Du méchant aussi, du Capitaine Couron, on n'en a pas trop parlé mais en même temps, je trouve que c'est un méchant qui est assez anecdotique. Ouais. Très très anecdotique, surtout qu'on ne le revoit plus après. On ne le revoit plus du tout, c'est fini, après on n'en parle plus du tout du Capitaine Couron. Non mais quand même, il y a ce côté un peu machiavélique dans le sens où il a quand même patienté plusieurs années. Il s'est mis au service de Kaya et de sa famille, les parents de Kaya sont morts et il est resté dans l'ombre en attendant son heure en disant voilà, je vais faire un plan sur plusieurs années pour avoir la confiance de Kaya pour qu'au final elle me signe son testament et après je la tue, je trouve quelque chose. Oui, c'est réfléchi quand même. Et dans cet arc avec Usop, vu que Usop était le mentor et qu'il criait toujours au loup, le problème c'est qu'à un moment quand il y avait vraiment le danger, personne ne l'a cru quand il a dit voilà, que Kuro c'était le méchant parce que tout le monde avait confiance en Kuro et il avait su se fondre dans le village et avoir la confiance des autres gens et donc on traitait Usop du menteur et c'est comme utilisé l'allégorie de Pierre et les loups c'est ça ? L'histoire où il crie tout le temps au loup et qu'au final... Du garçon qui crie au loup. Mais du coup, c'est le premier méchant qui est vraiment très intelligent et que c'est ça, sa valeur, la valeur apportée de ce personnage là. Et d'ailleurs, petite anecdote, pour une fois c'est moi qui l'a fait cette petite anecdote, Capitaine Kuro fait partie des personnages les plus intelligents de toute l'histoire de One Piece. C'est d'ailleurs Eshiroda qui l'a dévoilé. Alors il est deuxième juste derrière le personnage qui fait partie de l'équipage de Shanks. Je ne me souviens plus de son nom. Vous savez, celui qui a les cheveux longs et blancs. Je ne sais plus. En gros, lui, c'est le personnage qui est le... Ben Beckman ? Oui, Ben Beckman. Ben Beckman, c'est le personnage le plus intelligent selon Oda de tout le monde de One Piece. Et juste derrière, on a le Capitaine Kuro ce qui est quand même pas rien. C'est un personnage random. Enfin, pas un personnage random, mais un des tout premiers ennemis de Luffy. Et comme tu l'as dit, Mehdi, c'est parfaitement légitime. Le mec avait un plan de zinzin. C'est-à-dire qu'il avait prévu des années à l'avance son plan et tout. Et au final, jusqu'à la fin, il s'est plutôt bien déroulé. Tout s'est bien passé jusqu'à l'arrivée de Luffy finalement et de Luffy de Wussop. Et ouais, du coup, non, c'est pas rien. C'est un personnage anecdotique, mais en soi, je trouve qu'il est quand même assez intéressant ce personnage-là, le Capitaine Kuro. Dans l'arc, à la fin, quand ils ont battu Kuro, c'est là où ils reçoivent leur navire. C'est vrai. C'est vrai qu'on a à la fin de cet arc, l'apparition du Mery. Ce n'est pas rien. Il est tout aussi important que Wussop dans l'équipage. C'est le premier vrai bateau de l'équipage de Chapeau de Pagne qui est le Vogue Mery qui est d'ailleurs un très, très beau bateau et qui aura une très belle histoire au cœur des prochains arcs de One Piece. Qui est donné par Mery, qui est totalement oublié, le personnage de Mery, qui est le second majordome de Kaya. pour les remercier de l'avoir sauvé de Kuro. Qui a réalisé son rêve parce que c'était son rêve de faire ce bateau aussi un moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il le dit, c'était son rêve. Petit fun fact d'ailleurs, Django, de ce que j'ai lu, maintenant, je te laisserai vérifier, Kanti, le pouvoir hypnotique qu'il a eu, c'est en mangeant un champignon qui aurait poussé sur son... Qui a poussé sur son menton. Exact. C'est vrai qu'il a cette barbichette, ce comportement un peu bizarre et ce pouvoir qu'il ne contrôle pas entièrement. Mais c'est pas un fruit du démon à part pour nous. Non, mais d'ailleurs, il n'y a pas de fruit du démon dans cet arc-là. Il n'y a pas de... La force, on va dire, la force de combat du capitaine Kuro, c'est sa super vitesse. Qui d'ailleurs, je pense, serait peut-être potentiellement une technique du Rokuchiki Razor. Je me demande si ce serait pas lié, genre qu'il l'ait appris sans le vouloir, sans le faire exprès, mais qu'il a appris une technique du Rokuchiki parce que ça me fait beaucoup penser à ça quand même. Vous savez, de marcher hyper vite de se téléporter. Oui, hyper vite. Mais bizarrement, moi, ça m'a aussi fait penser à Hunter x Hunter, le personnage de Kirua qui se déplace très rapidement sans faire de bruit, tout ça, et je sais pas pourquoi j'ai cette image. Après, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement quand même. Je pense que c'est la facilité. L'auteur avait besoin d'une espèce de petit pouvoir sans forcément lui donner un fruit du démon. Ah, il s'est dit, vas-y, on va lui donner une attaque un peu stylée en mode, il se déplace hyper vite sans qu'on puisse le voir. Mais, ouais, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet arc ? Globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va commencer par Mehdi. Ben, moi, je trouvais qu'il était bon, tant plus. Encore une fois, on est au début du manga, donc il y a l'introduction de pas mal personnages. Un autre membre de l'équipage qui rejoint Luffy, le bateau surtout, important, le bateau. Et pour le reste, des petits détails qui seront importants plus tard dans l'histoire sur les mensonges de Usopp, mais qu'on reviendra peut-être dans les prochaines vidéos, évidemment. Je suis. Et toi, Anto, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cet arc ? L'arc en lui-même, ça dépend. Le début de l'arc, on a effectivement la mise en scène de Kuro avec Usopp, Kaya, et tout ça, j'ai bien aimé. Le combat, je suis moins fan. Le gros combat, en général, je suis moins fan. Je trouve ça fort brouillon. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont introduits, mais qui sont vite oubliés. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a les deux débiles, les chats bizarres. Ils sont introduits. Soi-disant, ils sont oubliés. Et après, hop, Zoro les bas, ils sont oubliés, on nous introduit. Le côté histoire est pas mal, le côté combat, j'ai moins aimé, moi, à dire. Voilà. Je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, j'aime bien l'arc. Globalement, j'aime bien l'arc, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses que j'aime moins, notamment les combats que je trouve vraiment oubliables. Il n'y a pas vraiment ce truc en mode badass et tout. Il y a une ou deux scènes qui sont assez stylées, mais c'est... Ça tient en longueur, c'est chiant avec le truc où les trois gamins qui se font poursuivre dans la forêt, avec le truc... C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est vrai que l'histoire, derrière, je trouve que l'histoire du testament, le plan du capitaine Kuro, les fameux mensonges de Usopp qui ont une répercussion un peu plus tard, je trouve que tout est bien amené. En fait, on a vraiment une bonne construction de l'histoire. C'est juste le combat, comme tu dis, qui est un petit peu en retrait, que je trouve un petit peu nul. Pourtant, c'est un peu long, enfin, c'est pas mal long, justement. Ça tient sur un tome entier. Le tome 4, il est dédié totalement. C'est que du combat, du combat, du combat. Et voilà, je me suis un petit peu fléché sur cette phase-là, bien que j'aime bien le... Je préfère d'ailleurs cet arc à l'arc Baggy pour... Parce que le petit truc que j'en reprochais à l'arc Baggy, c'était que ça ne se passait que tout le temps au même endroit dans une ville. Là, on a quand même une phase dans le village, on a la phase au bord de l'eau, on a un petit peu d'exploration, etc. Il y a quand même un petit peu plus que l'arc Baggy, mais c'est pas un arc extraordinaire. Alors, je vais le mettre en B, à côté de Romance Down. J'ai mis l'arc Baggy d'ailleurs en off juste en dessous parce que comme je l'ai dit, c'était pas forcément extraordinaire selon moi. C'est un interlis qui est centré que sur mes avis. Je suis désolé, ça va peut-être pas correspondre à vous. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est juste un support à l'interlisateur. Globalement, pour l'instant, à quoi ça représente mes goûts, etc. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit sur l'arc Usopp et sur le mini-arc Gammon. C'est ça. C'est tout. Du coup, je retrouve pour la baratie. Ouais, alors, baratie ou baratie ? Dites-le nous dans les commentaires. Moi, je dis baratie. Moi, je dis baratie. Ah ouais, moi, j'ai toujours dit baratie. Bah, dites-le nous dans les commentaires. Si vous êtes resté jusque là dans la vidéo, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entière. On s'excuse si c'était un petit peu plus long que l'épisode précédent, mais on avait quand même beaucoup de choses à dire. Du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est important. Voilà, l'échange, c'est tout le concept d'un débat. Et du coup, je remercie encore une fois Mehdi et Anto d'avoir participé au projet pour ce troisième épisode. Rendez-vous à l'épisode 4 avec l'arc maratie. Et du coup, n'hésitez pas également à venir sur le Discord pour pouvoir discuter de ce genre de sujet ou même de sujets variés. On se dit à la prochaine. C'était Quotibus, Mehdi et Anto. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada